Bon vendredi tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps, ici Magali Lagumaltais à l'animation de votre émission préférée sur les ondes de Choc.ca. Donc, cette semaine, on reçoit tout d'abord un panel de collaboratrices toutes féminines, mais on n'est pas juste des filles, mais bref, je voulais le souligner. Tout d'abord, Myriam Mongeau qui vient nous parler d'une femme au parcours exceptionnel et avant-gardiste, Irma Levasseur. Donc, bonjour Myriam. Salut. Ensuite, Anne-Frédérique Morin vient lever le voile sur l'arrêt Malouf, un événement qui va s'inscrire dans la marche vers la fameuse convention de l'abbé James. Bonjour Anne. Allô. Et puis, en final, on a Valérie Beaulieu-Paquette qui vient nous parler de la rébellion de Taiping et brosser le portrait de son chef, un certain… Hong Xiu-Tuan. Bonjour. Bonjour. Bien, belle prononciation. Je t'ai laissé cette émission délicate. Donc, comme à l'habitude, on retrouve Mathieu Cordaud à la régie. On a aussi des petits invités aujourd'hui. Gabriel Thériault. Bonjour. Qui vient nous parler. Et on a aussi Sabrina Gaudreau en observation. Et bien, Mathieu, j'ai bien hâte d'entendre ton fait cocasse de la semaine, qui n'est jamais très cocasse, mais bon. Ah, bien, celui-ci non plus, il ne sera pas très cocasse. Donc, aujourd'hui, je vous parle, en fait, d'un Japonais qui aurait survécu à deux bombes atomiques. Ouuuh! Excusez-moi, on a oublié de réagir. Non, mais en fait, ça, c'est, tu sais, dans le fond, on a tous des mauvaises journées. Puis on se dirait, bon, dire une mauvaise journée, on se dit, coudonc, je me suis fait abonner à la malchance. Mais dites-vous qu'il existe un homme, justement, qui a vécu les deux bombes atomiques, les deux seules qui sont tombées sur des humains. C'est des mauvaises années. Oui, c'est exact. Puis, en fait, l'homme s'appelle Tutomu Yamaguchi, qui est mort en janvier 2010 d'un cancer. Ah, surprenant. Il était habitant de Nagasaki et il était en voyage d'affaires à Hiroshima le 6 août, quand la première bombe a été larguée. Brûlé au troisième degré, partout sur son corps, et une perte temporaire de Louis, puis de la vue. Il obtient son congé de l'hôpital le lendemain, le 7, pour retourner chez lui, à Nagasaki. Le lendemain. Ah, mon Dieu! Deux jours plus tard, puis deux jours plus tard, le 9 août, il recevait encore une autre bombe nucléaire sur la tête. Donc, chanceux, malchanceux. Au début, j'étais vraiment dubitatif, parce que quand je voyais ça, c'était pas comme des grosses sites de nouvelles, vraiment. Ça avait pas l'air tant sérieux, mais finalement, c'est vrai. Et justement, après mes recherches, il a été seulement reconnu en 2009 comme étant le seul être humain à avoir vécu, en fait, les deux bombes atomiques. Wow! Puis, bien, en fait, il a été reconnu un an avant de crever. Nice! Hé, c'est vraiment une bonne soirée! Oui, bien, c'est ça. Encore une fois, je ne sais pas trop comment enchaîner. Bien, c'est pas très réjouissant. Mais j'avais oublié tantôt Cassandra Rettrinville. Allô! Allô! C'est pas grave! Et, bien, en fait, on va essayer de passer à quelque chose de peut-être un peu plus joyeux, je ne sais pas. On va voir avec Myriam, qui nous parle d'Irma Levasseur, une femme qui a marqué le Québec. Oui, bien, en fait, cette année, comme on le sait, c'est les grandes célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Même si on sent qu'on est un peu tenté de réhabiliter Jeanne Mance, entre autres, et sa place comme cofondatrice de la ville, il semble quand même qu'on ait oublié pas mal de femmes qui ont eu un impact majeur dans l'histoire de Montréal. C'est un peu comme ça dans l'histoire en général. Puis, dans l'histoire du Québec, ça ne fait pas exception, mais ça pourrait être le sujet de toute une émission au complet. Donc, en attendant, pour pallier un peu à la petite place faite aux femmes dans l'histoire, cette semaine, je ramène à l'avant-plan une femme qui est malheureusement et tristement sombrée dans l'oubli, Irma Levasseur. En 1907, il y a donc 110 ans, d'ailleurs, j'ai fait une erreur cette semaine, ce n'était pas 90 ans, mais bien 110 ans, ont fondé l'hôpital Sainte-Justine, le premier hôpital canadien-français pour la médecine pédiatrique et qui est encore à ce jour le plus grand centre hospitalier pédiatrique du Canada. C'est aussi un des plus grands, un des quatre plus grands en Amérique. Donc, c'est quand même pas rien. Cet hôpital voit le jour grâce à deux femmes, deux fondatrices, Justine Lacoste-Beaubien, qui donnera son nom à l'hôpital, et Irma Levasseur, qui malheureusement est très peu connue dans la mémoire collective, fait à noter aussi, en 1898, c'est un groupe de femmes menées par les sœurs Georgiane et Léontine Généreux, ainsi qu'Aglaé-Laberge, qui avaient fondé l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal. Donc, comme quoi, les pionnières et les fondatrices sont beaucoup plus nombreuses qu'on le pense, puis dans le domaine des hôpitaux, c'est quand même un domaine où les femmes ont été super actives. Donc, pour en revenir à Irma Levasseur, elle est née à Québec en 1877, donc il y a 140 ans. Elle vient d'une famille au penchant plutôt artistique. Sa mère était cantatrice et son père, journaliste et écrivain. Apparemment, plus jeune, son père aurait entamé des études en médecine, ou en tout cas, aurait souhaité devenir médecin, mais les considérations financières l'auraient empêchée de poursuivre dans cette voie. Donc, c'est tourné vers le journalisme. Alors qu'Irma n'avait que 10 ans, sa mère aurait également quitté la famille pour aller refaire sa vie à New York, puis elle va y rester toute sa vie, sa mère. Donc, une famille peu banale. Irma Levasseur va faire ses études classiques, d'abord au couvent Jésus-Marie, à Célérie, puis poursuit une formation pour devenir enseignante à l'école normale de Laval. C'est vraiment un parcours relativement classique que pouvaient poursuivre les jeunes filles bourgeoises à cette époque-là. Pour ce qui est de la médecine, en fait, pour la poursuite de sa carrière, est-ce que c'est, entre autres, par les intérêts passés de son père qu'il lui aurait transmis cet amour ou cette curiosité envers la médecine? Ou aussi, oui, d'être... Est-ce qu'elle a des frères et soeurs? Peut-être des frères qui auraient étudié en médecine avant elle? Non, parce qu'en fait, elle a eu deux frères morts en très bas âge. Et un frère, je crois que c'est un frère plus vieux, mais qui avait une déficience, donc qui n'a pas pu poursuivre d'études. Donc, c'est vraisemblablement ça qui aurait peut-être fait naître chez Irma Levasseur, une espèce d'intérêt pour la médecine, mais aussi la pédiatrie, avec ses deux jeunes frères décédés, son frère déficient qui, à l'époque, sans doute, avait très peu de ressources pour les jeunes dans sa situation. Donc, c'est vraiment la médecine puis la pédiatrie qui vont allumer Irma Levasseur. Mais à cette époque-là, on s'en doute... Excusez-moi. Les portes des études en médecine pour les femmes étaient complètement close au Québec et au Canada. Les universités, de toute façon, généralement, à peu près tous les domaines étaient encore fermés aux femmes. Mais pour la médecine, c'était impossible au Québec d'étudier dans une université. Est-ce que c'était impossible aussi au Canada en anglais ou c'était plus relax? – Bien, apparemment, à Toronto, il y avait quelques femmes qui avaient étudié. Ça commençait un petit peu. Il y aurait donc quelques femmes qui auraient commencé à étudier en médecine. Mais de ce que j'ai lu, c'est soit seulement le département de médecine à l'Université de Toronto avait vraiment mauvaise réputation. Les médecins qui sortaient de là n'avaient pas vraiment une bonne réputation. Dans la pratique, on ne voulait pas vraiment les suivre. – Donc, tant qu'à y aller, on va aller à une bonne université. – Bien, tu sais, tant pis pour Toronto. – On va aller ailleurs. – On les a dus. – Oui, c'est ça. Donc, Irma Levasseur va vouloir poursuivre vraiment une vocation hors normes. Et c'est aux États-Unis qu'elle va poursuivre ses études. En 1893, donc, elle va aller étudier au Minnesota à l'Université de Saint-Paul. C'est une ville qui avait quand même une communauté francophone importante. Donc, c'est possiblement ce qui a, entre autres, décidé son choix d'université. Je n'ai pas vérifié quelle autre université aurait pu l'accueillir comme femme en médecine. Mais, bon, le choix ne devait pas être très, très grand, on s'en doute. Elle va étudier, donc, là-bas jusqu'en 1900, où elle va finalement obtenir son doctorat en médecine et un droit de pratique aux États-Unis. Donc, tout ça en main revient au Québec, mais son droit de pratique n'est toujours pas reconnu ici. Il va falloir qu'elle attende trois ans, donc jusqu'en 1903, pour qu'un projet de loi privée lui permette exceptionnellement d'être admise. – OK. Dans le fond, c'était illégal pour une femme de pratiquer la médecine à l'époque. – Oui, exactement. Les femmes n'avaient pas le droit dans la loi, c'était nullement écrit. Puis, il a fallu qu'elles fassent faire des... Ça a pris trois ans, quand même, pour que l'Assemblée législative accepte, puis c'était d'exception. Donc, on n'a pas ouvert les portes aux femmes, on a accepté cette femme-là en exception, donc, puis on a accepté... – À quel moment ça change? Est-ce qu'on le sait que, vraiment, les femmes, est-ce que ça vient avec le droit de vote? Est-ce que ça vient plus tard? – Bonne question. J'ai une petite statistique sur le... C'est en 1918 que les femmes vont vraiment être admises en études de médecine à McGill. Donc, possiblement que ça va ouvrir un peu les portes à ce moment-là. – Ça nous en dit peut-être long sur son caractère, comme elle aurait réussi à avoir une sorte de dérogation pour elle seule. – Oui, c'est ça, vraiment, elle s'est battue. Ça a pris trois ans, puis elle n'a pas lâché à ce moment-là. Par contre, entre-temps, elle est quand même allée... Elle est retournée aux États-Unis pour pouvoir pratiquer, en attendant que ça se décide ici. C'est vraiment une femme qui, pour elle, la pratique, puis la mise en application de ses connaissances, c'était super important. Donc, enfin, en 1903, on va vraiment l'accepter au Collège des médecins et des chirurgiens de la province. À 25 ans, elle devient la première Canadienne française à recevoir le titre de médecin au Québec. Et elle est la quatrième québécoise, parce qu'il y avait déjà trois autres femmes anglophones qui avaient aussi eu cette dérogation-là pour pratiquer. La vocation d'Irma Levasseur, c'est vraiment, comme je le disais, de s'occuper des enfants malades. C'est vraiment au cœur de sa pratique. Elle est vraiment chamboulée et touchée par le peu de ressources et de solutions qu'on offre aux enfants malades. À Montréal, au début du 20e siècle, les conditions pour les jeunes francophones, les jeunes ouvriers sont assez terribles. Le taux de mortalité infantile est de presque un enfant sur quatre qui meurt avant d'atteindre un an. Donc, toutes sortes de maladies, de tuberculose, problèmes d'hygiène, entre autres, d'alimentation. C'est aussi le lait qui n'était pas du tout salubre, finalement. Pasteurisé. Oui, c'est ça, pasteurisé, merci. Puis, donc vraiment, ça faisait des ravages. La pédiatrie, par contre, à ce moment-là, ce n'est pas encore une spécialisation reconnue parmi les spécialisations en médecine. On est vraiment en processus de le faire. Donc, vraiment déterminé, Irma Levasseur va s'en aller en Europe pendant deux ans pour aller se spécialiser en pédiatrie en France et en Allemagne et va revenir, finalement, en 1907, ici au Québec. C'est là qu'elle va vraiment vouloir mettre sur pied un hôpital pour enfants, pour enfants francophones. Ça n'existait pas à Montréal. Il y avait, donc, depuis 1890, une clinique pour enfants affiliée au General Hospital et en 1904, le Children's Memorial Hospital, aussi, qui avait ouvert. Il devait y avoir quand même beaucoup de communautés religieuses qui œuvraient au sein de la population, ou des crèches, ou je ne sais pas trop. Oui, c'est ça, absolument. Les crèches ou les maternités, ça existait, mais les ressources étaient très limitées. Puis, comme ce n'était pas dans des hôpitaux, les soins, la contagion, ce n'était vraiment pas adéquat à ce moment-là. Il faisait ce qu'il faisait, bien, en fait, avec les moyens du bord un peu. Oui, bien, c'est ça, exactement. Il n'y avait pas vraiment un hôpital, vraiment, pour les enfants. Donc, c'est vraiment son désir, là, de construire cet hôpital-là pour enfants, ici, à Montréal. Elle va, donc, commencer un peu à chercher du support, des appuis, du financement. Au départ, c'est trois médecins de New York qui vont lui donner de l'appui, un peu d'argent, un peu d'équipement. Puis, ensuite, elle va commencer à recruter au sein de la bourgeoisie, le monde philanthropique, pour essayer d'aller chercher des appuis au sein du monde politique, également. Bien, ça va commencer à... Son projet, vraiment, anime les gens, puis les gens embarquent beaucoup. Elle va, entre autres, entrer en relation avec une certaine Justine Lacoste-Beaubien, qui est vraiment une grande philanthrope et qui va vraiment être portée par ce projet-là. Elle va, d'ailleurs, en parler aussi avec son époux. Ils n'ont pas d'enfants. Donc, le projet, pour eux, les allume vraiment de s'occuper d'enfants comme ça. Ils vont permettre, finalement, la création. Au départ, ça s'appelle le refuge des petits malades. C'est aménagé sur la rue Saint-Denis. Oui, sur la rue Saint-Denis. C'est un peu dramatique. Oui. Mais elle avait, d'ailleurs, chez elle, directement, Irma Levasseur recueillit un jeune enfant malade qu'elle soignait chez elle. C'est un peu comme ça que l'hôpital a commencé, si on veut. Puis, par la suite, c'est dans une maison directement où on pouvait accueillir 12 enfants que les débuts de l'hôpital ont commencé. Est-ce qu'il a toujours été... Bien, là, tu disais qu'il était sur Saint-Denis. Tout de suite après, il va déménager... Assez rapidement. Puis, ça va avoir déménagé plusieurs fois. OK. Sainte-Justine, là, je ne connais pas les détails exacts, mais ça va avoir changé d'endroit. Puis, même aujourd'hui, les bâtiments n'existent plus de plusieurs de ces maisons-là. Mais avant que ça soit installé ou solé aujourd'hui, ça a vraiment déménagé plusieurs fois. Donc, en 1908, l'année suivante, l'établissement va être reconnu officiellement par le gouvernement, être incorporé et rebaptisé Hôpital Sainte-Justine. Irma Levasseur va malheureusement quitter l'hôpital dès cette année-là, dès 1908. Elle se voit progressivement écartée des postes de responsabilité. Elle aurait été invaissée du conseil d'administration, exclue du département de chirurgie. Donc, plutôt insatisfaite du rôle qu'elle a à jouer dans l'hôpital. Puis, en tout cas, c'est difficile de déterminer sa personnalité, mais elle semble avoir une personnalité qui ne fait pas l'unanimité. C'est comme une femme qui ne se laisse pas sûrement imposer, donc ça ne plaît pas vraiment, pas probablement. Puis, une femme médecin, j'imagine que les conseils d'administration étaient tous menés par des hommes de toute façon à ce moment-là, donc ça ne faisait pas vraiment l'affaire de tout le monde. Alors, elle va quitter en 1908 et va retourner pratiquer à New York. En 1915, on la retrouve enrôlée comme médecin volontaire. On est en pleine Première Guerre mondiale et la Serbie avait lancé un appel auprès des médecins un peu partout dans le monde pour venir en aide. Il y avait une énorme épidémie de typhus qui s'abattait sur la région. Donc, avec cinq médecins, elle va se rendre dans les Balkans. Il y avait, entre autres, Albini Paquette qui va devenir le premier ministre de la Santé en 1936 qui faisait partie de ce groupe de médecins-là. Donc, ils vont être là presque deux ans à soigner les gens en pleine Première Guerre mondiale sur le front. C'est assez des conditions que personne n'avait vécues ou vraiment. À leur retour, tous ses collègues n'avaient que de l'admiration pour elle, par exemple, pour tout ce qu'elle avait accompli là-bas. C'était vraiment remarquable mais unique, les personnes... Aucune autre femme qui avait fait ça. Ensuite, elle va travailler entre autres pour la Croix-Rouge puis comme médecin militaire en France. Puis, en 1920, vers le début des années 1920, elle va revenir au Québec, à Québec directement, sa ville natale, puis toujours habitée par sa passion pour la pédiatrie, elle va mettre sur pied, là aussi, elle veut mettre sur pied un autre hôpital pour enfants à Québec. Alors, elle va recruter des gens, son nom commence à circuler, la pédiatrie aussi comme spécialisation est vraiment en train de se mettre sur pied. Donc, elle y met toutes ses économies, à peu près 30 000 $ à l'époque, pour fonder l'hôpital de l'enfant Jésus en 1923. Hôpital qui va rapidement être confié aussi à une communauté de sœurs et qui va devenir un hôpital général éventuellement. Pour des raisons encore possiblement de conflits d'intérêts, Irma Levasseur va rapidement quitter l'hôpital aussi de l'enfant Jésus, possiblement pour les mêmes raisons que Sainte-Justine. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on perd un peu sa trace et qu'on sait que sa vie va vraiment plutôt mal se terminer. Vers 1930, elle aurait, entre autres, créé le Centre Cardinal Villeneuve pour les enfants handicapés. Et ensuite, durant la Deuxième Guerre mondiale, on la retrouve au manège militaire de Québec où elle aurait été responsable de passer les examens médicaux des recrues féminines de l'armée canadienne. Mais par la suite, donc les 20 dernières années de sa vie, elle les vit seules dans la misère. Elle n'a pas de famille vraiment, de la famille éloignée, mais elle n'a pas eu de mari, pas eu d'enfants. Puis, elle va même être internée à une certaine période durant les années 50. Apparemment, les médecins auraient jugé les gens autour d'elle qu'elle vivait dans l'insalubrité totale. Puis, on jugeait que c'était pour cause de problèmes mentaux. Mais elle a vraiment un caractère déterminé. Elle va poursuivre le médecin qui l'a internée parce qu'elle juge que son diagnostic était complètement erroné et elle va gagner. Donc, au final, elle va finir par sortir de là. Mais malheureusement, donc, elle va décéder en 1964 à 87 ans dans l'oubli et l'indifférence. De son vivant, elle a connu une seule reconnaissance officielle en 1950 à son jubilé d'or, donc qui célèbre les 50 ans de sa pratique. Le cercle des femmes universitaires va célébrer vraiment ses accomplissements, son courage et sa persévérance. Mais aujourd'hui, bon, que reste-t-il d'Irma Levasseur? C'est ça. Il y a une rue dans le coin de Québec qui porte son nom. Une œuvre d'art qui a été créée en son honneur en 2009. Il y a également la... Oui, je prends mon temps parce que c'est pas grand chose. La bourse Irma Levasseur quand même qui a été remise à... Bien, qui est remise à chaque année à une fille ou un groupe de filles de secondaire 4 et plus qui manifeste de l'intérêt pour aller étudier en sciences et technologies. Et en 2017, il y a une plaque commémorative aussi en son honneur qui a été installée devant l'hôpital de l'Enfant Jésus à Québec. Il y a également l'auteur Pauline Gill qui a écrit trois tombes d'un roman historique sur Irma Levasseur. Pauline Gill qui a quand même des études en histoire aussi. Donc, même si c'est un roman historique et que c'est romancé, je ne l'ai pas lu, mais je souhaite que quand même ce soit bien documenté. Mais malheureusement, c'est vraiment bien peu. C'est à peu près tout. Pour une pionnière comme elle l'a été, elle a quand même tracé elle-même son chemin parce qu'à ce moment-là, il n'existait rien pour les femmes qui voulaient être médecins. Elle a vraiment tracé la voie à toutes, je dirais, les femmes médecins québécoises d'aujourd'hui. Puis, vraiment aussi une pionnière dans la pratique pédiatrique qui est un peu née en même temps qu'elle a commencé sa pratique. Donc, c'est une femme qui a vraiment donné sa vie pour les autres. Puis bon, elle mériterait très certainement qu'on se souvienne un petit peu plus d'elle. Certainement. Oui. Est-ce qu'il y a des... Pour parler de commémorations à Montréal ou est-ce que c'est seulement qu'à Québec que ça a été fait? À ce que j'en sais, il n'y a rien pour l'instant à Montréal. Puis, comme je disais, on est comme dans l'année des célébrations de toutes sortes d'anniversaires. Puis, c'est un peu passé sous silence. C'est en 2017, cette année, donc, que la plaque a été installée, mais à l'hôpital à Québec. Je ne sais pas pour Saint-Justine, mais je n'ai rien lu parce que Justine Lacoste-Beaubien, elle a vraiment été reconnue dans l'histoire. On se souvient encore beaucoup de son nom. Puis, elle a beaucoup apporté pour l'hôpital parce qu'elle est vraiment restée dans l'hôpital. C'est ça que je me demandais. Elle est restée, elle n'a pas été écartée? Non, pas du tout parce qu'elle ne voulait pas vraiment se mêler autant des responsabilités. C'est pour ça qu'ils ont choisi le nom de Sainte-Justine parce que c'est... Bien, elle n'a pas été trop... Elle n'a pas dérangée. Est-ce qu'elle a été canonisée? Non, non, pas à ma connaissance. C'est Sainte-Justine, c'est juste... Ah, c'est qu'ils ont pris, je pense, une sainte qui avait le même nom que la... Non, mais c'est bien correct. Je ne savais plus. Il ne me semble pas qu'elle soit canonisée. Mais donc, c'est ça pour... À Sainte-Justine, directement, il y a peut-être une plaque qui dit qu'elle est là, mais on en parle bien peu. Mais pas dans le vide commémoré en soi. Non, pas vraiment. Pas à ce que j'en sache. Bon. Tristement. Mon Dieu. Ce n'était pas vraiment plus joyeux que l'anecdote de Mathieu, mais merci d'avoir jeté un petit peu de lumière sur ce personnage méconnu, mais vraiment important, au final, pour notre histoire québécoise. On enchaîne ensuite avec l'arrêt Malouf, mais avant, qu'est-ce qu'on écoute, Mathieu? En lien, justement, avec la chronique de Myriam, on se va en musique avec le groupe Karlof Orchestra et sa chanson « Dr. Pille ». Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur cette chanson. « Dr. Pille » Le Dr. Pille avait un cabinet assiégé de cons qui se lamentait. Soir au matin, il bouffait des cachets et le lendemain, ils en redemandaient. « Dr. Pille » 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 Le Dr. Pille était tout plein d'amis. Ils venaient tous pour abuser de lui. Amis du gouvernement bandit, tous obtenaient médicaments gratuits. « Dr. Pille » 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Le Dr. Bill avait un cabinet Assiégé de cons qui se lamentaient Soir au matin, ils bouffaient des cachets Et le lendemain, ils en redemandaient Dr. Bill Puppers Dr. Bill Puppers De retour à Histoire de passer le temps Sur les ondes de choc.ca On poursuit tout de suite l'émission Avec Anne qui vient nous parler De l'arrêt Malouf en fait Qu'est-ce que c'est finalement? Ben là, tu vas trouver ton affaire On va commencer par le début C'est ça Parce que l'arrêt Malouf, c'est important De le mettre un petit peu en contexte Là, je ne sais pas où est-ce que vous étiez Le 15 septembre dernier Mais je vous ai parlé dans une chronique Vraiment trop importante D'un jugement pour le droit autochtone canadien Qui était fondateur, donc l'arrêt Caldeux Je vous en parle parce que ça fait vraiment Une prémisse importante pour l'arrêt Malouf Donc le 31 janvier, je fais juste un petit wrap-up rapide Le 31 janvier 1973 La Cour suprême du Canada Effectivement, va reconnaître L'existence des droits des Autochtones Sur les terres qu'ils ont occupées En société organisée Depuis des temps immémoriaux Bon, c'est flou Oui Nous sommes tous conscients que c'est flou Mais, même si on comprend peu Cette phrase-ci On peut quand même voir que c'est un jugement Qui va être d'une victoire, oui, partielle Mais qui va vraiment faire jurisprudence À partir de 1973 En fait, ce que ça reconnaît C'est que c'est la première fois Qu'on va dire que le droit foncier Le droit de propriété terrienne Par des communautés autochtones Va être reconnu Donc c'est quand même C'est très important Ça va mener à la création Par le gouvernement canadien De, disons, des traités modernes Un des problèmes importants Dans le droit autochtone Ça date pas d'hier Et c'est encore un problème Je vous en avais glissé un petit mot Lors de ma dernière chronique C'est que le gouvernement canadien Est supposé avoir toute la juridiction Sur ce dossier Mais finalement a confié Au fil des ans Certains volets De cette juridiction-là Aux provinces Et c'est jamais super clair Quelle section est acquis Il y a donc Il y a vraiment une grande confusion Lorsqu'on va parler des négociations Avec les différentes communautés Qui parle avec qui Qui parle de quoi Qui parle quand C'est pas vraiment facile De démêler tout ça Aujourd'hui, on vote toute face Donc ce que je vous disais C'est que l'arrêt Calder A eu un grand impact Sur tout le pays Dès 73 Mais à cette époque-là Ça brasse quand même Un peu au Québec Puis je veux faire Un petit retour en arrière Mais qu'est-ce qui se passe En 71 au Québec Si on vous ramène là-bas Est-ce que vous vous en souvenez un peu En tant qu'antiquisant C'est un peu comme Trop moderne La B. James Surprise Ben oui Bravo Carlson Une chance que tu nous en as parlé Tantôt Tout est dévoilé Donc en avril 1971 Le premier ministre Robert Bourassa Va présenter son fameux projet du siècle Transformer l'eau des rivières De la B. James En électricité Il faut rappeler que Bourassa Est assez poétique Et il va chercher à susciter Un intérêt pour son projet Il va même Il y a de très belles phrases Pour le décrire Le monde commence aujourd'hui Ou La terre promise Dont nous rêvions Ce sont ses mots Pour décrire Le fameux projet du siècle À l'époque Le Parti québécois Est vraiment Ben il va vraiment critiquer le projet Eux voulant se concentrer Sur le nucléaire Moins coûteux à l'époque Qu'un projet qui est faramineux Qui coûtait des milliards et des milliards En hydroélectricité Bon C'est drôle de dire ça aujourd'hui C'est ça C'est un petit peu paradoxe La communauté crie Va apprendre à ce moment-là Que son territoire Sera en partie inondé Et là en partie C'est quelque chose Comme plus de 50% Non seulement Ils n'avaient pas été consultés Par le gouvernement Ni par Hydro-Québec Mais ils avaient même Ils n'avaient même pas été informés En fait Que ces travaux-là Allaient avoir lieu Probablement que le gouvernement Savait même pas Qu'eux autres étaient là Ben qui étaient en fait Intéressés par ceux Ou qui habitaient à côté C'est ça C'est de dire à quel point Ils étaient désintéressés Et déconnectés Exactement En annonçant le projet du siècle Il n'y a pas eu Beaucoup de visites dans le nord Il y a eu beaucoup de visites De cartes Donc c'est un peu plus difficile D'aller rencontrer les populations Quand on ne se déplace pas En mai 71 Il y a une première rencontre Qui va être organisée Entre les chefs de la nation Crie et Amistassini Il faut dire que Dans les années 70 C'est le moment Je vous en ai parlé beaucoup de fois Si vous n'en souvenez pas Allez voir mes autres chroniques Ça vaut la peine C'est le moment où Tout entre en ébullition Et les revendications sociales Sont très très importantes À l'époque Donc c'est pas comme précédemment Où s'il arrivait quelque chose De pas super pour les autochtones Ils n'allaient pas se regrouper Ou faire des revendications Là ça se passe pas bien Bien ils vont en faire des revendications Puis il va y avoir En fait un micro Pour parler Dans la sphère publique Donc c'est vraiment important Et ils vont le faire Ils vont pas se gêner Ils vont d'ailleurs émettre Un communiqué Qui est assez évocateur Là je vais offrir les guillemets Nous Les représentants des bandes Crie Qui seront touchés Par le projet hydroélectrique De la Bay James Ou tout autre projet du genre Nous opposons à ces projets Car nous estimons Que seuls les castors Ont le droit de construire Des barrages Sur notre territoire C'est une belle citation En fait les cris Vont se tourner aussi Vers l'association Des indiens du Québec Qui est très importante À l'époque Bien aussi vers les tribunaux Les inuits Vont aussi se joindre à eux Là c'est important Parce que Bien comme on le sait Aujourd'hui On dit les indiens Mais les inuits Ont jamais été reconnus Comme nation autochtone Ils sont vraiment distincts C'est pas les premières nations En fait Donc que les inuits Se joignent avec les cris Pour cette revendication Là c'est assez important On va alléguer aussi Que la loi 50 Là c'est celle-là Qui va indiquer Que le territoire Crie et inuit Passe sous contrôle De la société De la Bay James Est inconstitutionnelle Puisque la terre A jamais été cédée Par les premières nations Et la nation inuite Donc c'est en fait Cette loi-là La loi 50 Qui va vraiment Créer le gros Le gros problème ici Ils avaient pourtant Essayé de négocier Plusieurs fois Les communautés Mais Robert Bourassa Va finir par intervenir Et affirmer Que le projet De la Bay James N'est pas négociable Malheureusement Il va être très très fermé Dès le départ Pour lui C'est son projet C'est son bébé Vraiment La Bay James Il va le défendre Corps et âme Une chose qui aurait pu Être éviter S'il avait consulté Au départ Effectivement Juste dit ça comme ça Oui Mais même aujourd'hui C'est difficile de comprendre Ce volet-là La consultation Avec les communautés touchées Ça semble nébuleux Ce qui est particulier Dans ce dossier-là C'est que le gouvernement Fédéral de Trudeau À l'époque Trudeau-Papa Va aider quand même Un petit peu La cause autochtone Sur le côté Je dirais Jean Chrétien Qui est alors Ministre des Affaires indiennes Va octroyer une aide De près de 300 000 $ Pour le recours en justice De la communauté Cré et des Inuits Et pour leur recherche aussi Donc c'est un peu bizarre Parce qu'à l'époque Si je vous rappelle Si je vous ramène Avec l'arrêt Calder En 71 Bien en fait Le livre blanc De Jean Chrétien Vient de sortir en 69 Il a été En fait retiré en 70 Et en 70 Bien il y a l'arrêt Calder Qui se prépare Dans le fond Le procès est en cours C'est compliqué C'est en Colombie-Britannique Et ça traite des questions De propriété De propriété foncière En Colombie-Britannique Mais ça va aller En cause suprême Donc éventuellement Ça va toucher L'ensemble du pays L'ensemble des revendications Territoriales Des Autochtones À l'époque Donc Chrétien En fait subventionne Les Autochtones Au Québec Pour clairement Avoir une négociation Entre le gouvernement Et éteindre le feu Avant que ça devienne Avant une explosion Clairement Parce qu'il va y avoir Une explosion après Ah oui Ça n'arrête plus Depuis 1973 Les revendications Non c'est ça En fait avec ces deux arrêts-là Ça ne va juste plus arrêter Mais ça on va le voir tantôt Mais c'est clairement aussi Politique Pour contrer le gouvernement Oui Il y a quand même Une très grosse opposition Entre Trudeau Et Bourassa à l'époque Il ne s'aime pas beaucoup Trudeau affirme que Ben Bourassa fait trop De revendications nationalistes Même s'il n'est pas séparatiste Mais il y a beaucoup Le côté autonomie Qui est important Puis il trouve Qu'il mange des hot-dogs Je pense aussi C'est ça Vous allez voir sur Google C'est vraiment Oui C'est une belle phrase Oui C'est une belle phrase Que Trudeau aurait dit Que Bourassa est un mangeur De hot-dogs Je ne sais pas pourquoi C'est une citation connue Mais c'en est une Et c'est super Qu'on se rappelle de tout ça Donc Chrétien Il faut vraiment se positionner Selon lui Comme très actif sur le dossier Pour que Bourassa Négocie finalement C'est très difficile Pour Bourassa De comprendre ça Il y a plusieurs membres De la société civile Qui vont appuyer Les revendications Il y a l'église Enclique à Mouss-Canada La Fraternité des Indiens Du Canada Les évêques catholiques Du Québec Il y a aussi des comités De civils Qui vont se créer Pour la défense De l'abbé James Puis ça Ça va prendre vraiment Beaucoup de place Dans la sphère publique Il y a de nombreux Chroniqueurs Qui vont Ou des éditorialistes Qui vont faire des articles Pour soit prendre position Soit expliquer Le problème C'est très suivi Le procès va créer Des remous Même au sein Du Parti libéral Du Québec En septembre 1973 L'association libérale De la circonscription électorale De Robert Baldwin Adopte une résolution Qui demande L'arrêt des travaux Jusqu'à ce qu'on dispose D'informations complètes Et suffisantes Pour que les Québécois Soient pleinement informés De tous les effets Écologiques Et humains De l'entreprise Donc il y a vraiment Même des distinctions internes Exactement Pour se justifier Robert Bourassa Va publier en octobre 1973 Un livre nommé La Baie de James Dans lequel il tente De vraiment De démontrer L'importance Et l'ampleur du projet Ce livre-là Existe pour vrai C'est vraiment un livre Qui est Non mais c'est Quelque chose On peut le trouver Encore en librairie C'est un pamphlet quasiment C'est 134 pages De justification Pourquoi ce projet-là Devrait être fait Et pourquoi c'est merveilleux C'est quelque chose Est-ce que c'est là Que ces citations Sont tirées La terre promise Pas juste Il y a des discours aussi C'est bon Il y en a là-dedans Je suis curieuse En réponse A cette publication-là L'Association des Indiens du Québec Va déposer une plainte Pour outrage au tribunal Contre Robert Bourassa Pour eux L'association indique Que l'ouvrage Ne contient qu'une seule Propagande personnelle Qui va viser A influencer la décision Du juge Malouf Qui est prévue Pour le mois de novembre De la même année En 73 Moi j'ai une question C'est-tu l'Association Des Indiens du Québec Qui est représentante Des cris Ou c'est les cris Qui vont Devant la cour Les cris Les inuits Vont devant la cour L'Association des Indiens Va juste déposer une plainte Pour outrage au tribunal À ce moment-là En octobre 73 Fait qu'ils les soutiennent Puis aussi Ils vont sur l'espace public Exactement Pour donner leur point de vue Clairement Puis c'est un peu Ça fait changement Un peu Parce que Ça n'arrive pas souvent Que l'Association Des Indiens du Québec Ou l'Association canadienne Des Autochtones Ou la fraternité S'entend Pour une seule cause Puis sur plusieurs années Ça a quand même Ça dure depuis 71 Donc 71 73 Ils sont toujours Unis par cette même cause-là Il y a énormément De distension Dans ces communautés-là Souvent c'est des revendications Territoriales Qui sont propres À une seule communauté Puis qui vont Les deux Des territoires Qui se croisent Qui se chevauchent Ça crée beaucoup de C'est ça Ça crée de la compétition Dans les négociations Avec les gouvernements Donc c'est rare de voir ça Que l'Association Va déposer une plainte Elles sont unis Vers un même but Exactement Mais Abedjim C'est loin aussi J'imagine que ça affecte Pas tant de communautés Que ça Fait qu'ils sont comme Ok correct Vous êtes loin On va vous appuyer C'est ça Mais ils reçoivent quand même Une visibilité assez impressionnante Pendant les négociations Au départ Ça se passe bien Mais par la suite Ça va se gâcher un petit peu Le 15 novembre 73 Après avoir entendu Quand même 167 témoins Et examiner 312 pièces À conviction Le juge Albert Malouf Va accorder aux Autochtones L'injonction interlocutoire Qui réclamait En fait Que les Autochtones réclamaient Pour que les travaux De l'Abbé James Cesse Jusqu'à ce que la Cour Aie pu prendre une décision Sur le vrai fond du litige Qui était la contestation De la loi 50 Donc La première décision De Malouf C'est même pas Sur la loi constitutionnelle Ou pas constitutionnelle C'est juste On va stopper les travaux Pendant 7 jours On va voir ce qui se passe On va discuter De la loi constitutionnelle Après être reposée Et par la suite Soit on continuera Soit on arrêtera les travaux Parce que là Les autres les avaient Il y avait lancé Parce que 7 jours plus tard La Cour d'appel du Québec Va renverser le jugement Malouf Et va permettre la reprise Des travaux Pour des fins d'intérêt public Puis les 7 jours C'est court C'est court beaucoup Oui C'est ça Côté les autochtones Presse Québec De reprendre la négociation Parce qu'ils sentent Qu'ils sont en position de force Pour avancer La revendication Puis un des chefs Andrew de Lille Va affirmer d'ailleurs Que ce jugement historique Nos places dans le siège Du chauffeur Yes Je vous rappelle ici La place du conducteur De M. Charest Qui était bien au volant Oui c'est sûr Qui a pris ça de quelque part Suite au procès C'est sûr que Québec Va proposer aux CRI Et aux Inuits De négocier finalement Une entente Là c'est suite au procès C'est même pas au procès C'est même pas Le jugement de la loi constitutionnelle Ou non constitutionnelle C'est suite à l'arrêt Avec l'injonction Ils vont créer Une entente À la condition Qu'ils arrêtent Les procédures judiciaires Et qu'ils excluent Des pourparlers Les revendications Des autres nations indiennes Cette acceptation Va provoquer D'importants différents Au sein de l'association Des indiens du Québec Puis qui va finir Par se démanteler Quelques années plus tard C'est sûr que Les négociations Pour les CRI Les CRI Et les Inuits Pour eux C'est quand même gagnant Ça va mener À la convention De la baie James De 1975 Donc c'est vraiment Un arrêt clé Pour l'histoire du Québec Ça va paver Les négociations Entre le gouvernement Pour les différentes nations Autochtones De façon subséquente Vraiment Depuis Je ne sais pas Combien il y en a eu Mais c'est assez considérable Partout au Canada La convention De la baie James Continue En fait De se détailler On a eu la paix des braves En 2002 Il y en a eu Beaucoup Des insertions De tout ça C'est important Et M. Malouf Je me demande Si on a peut-être Un petit Un petit Mettons C'est ça Un petit Une petite minute C'est ça Parce qu'Albert Malouf C'est quand même Un personnage Qui est assez En fait Moi je ne le connaissais Pas du tout C'est quelqu'un D'assez impressionnant Il est né À Montréal En 1916 Il va étudier à McGill Puis passer son barreau À Montréal Et il est nommé À la cause supérieure En 1972 Donc il est nommé juge Dans un de ses premiers jugements Il va déclarer un non-lieu Dans la cause D'un jeune Inuit Qui ne pouvait pas Faire entendre ses témoins Parce qu'il était jugé À Montréal Donc à 1000 km de chez lui Il n'y avait pas assez De moyens Pour les faire venir Donc l'affaire A mené à la création Des cours de justice itinérantes Qui parcourent L'honneur du Québec Aujourd'hui encore Pour entendre les causes De la communauté De l'accusé Donc autant Cris Nascapi Nous Inuit Donc c'est vraiment C'est quand même Une grosse influence Par la suite Il y a eu L'arrêt Malouf Qu'on vient de parler En 73 En 77 Le premier ministre René Lévesque Va lui confier le mandat De présider une enquête Sur les coûts Des installations Des Jeux Olympiques De 76 Donc quand même Pas si mal aussi Et en 93 Il va être nommé Pour présider Une commission d'enquête Sur les cafouillages De la police Lors des émeutes Qui ont subi La conquête De la coupe Stanley Par le canadien de Montréal En juin 93 Puis dans son rapport Il va conclure Que le service de police Tolère l'incompétence Et souffre d'un manque De direction Et de coordination Donc sur ces beaux mots Je vais conclure ma chronique J'espère que vous en avez appris Beaucoup Sur un arrêt important Puis un juge aussi Qui a tranquillement Donné une direction À la province Par ses jugements Ou ses rapports d'enquête Quand même Assez évocateurs C'est rare qu'on parle De jugement précis Mais celui-là Je pense Fait encore jurisprudence Et on devrait l'étudier Plus souvent Ben oui Merci Mon Dieu C'est vraiment fascinant Merci Anne Ça me fait plaisir Et on va tout de suite Aller en musique Mathieu Une autre trouvaille À la Dr. Pille Non non Ça c'est un petit peu plus léger En fait ça va être en lien Avec la prochaine chronique De Valérie Puis on s'en va En fin en musique Avec la chanson China Doll Du groupe Riptide Sous-titrage ST' 501 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 mêlée ouais c'est là où c'est juste parce que bon ça leur pensait pas il était pas très gentil c'est que sa compréhension du christianisme était un peu pervertie alors à leur idée donc il va lui-même se considérer chrétien puis aller propager sa nouvelle doctrine à son entourage et puis ça va très bien fonctionner dans le sud de la chine il organise des réunions villageoises puis va prêcher une version cynisée du christianisme c'est un christianisme d'ancien testament avec un dieu vengeur il faut respecter puis il rejette le confucianisme le bouddhisme et même certaines croyances populaires mais en même temps il va en emprunter beaucoup aussi à ces croyances populaires le d'où le fait qu'il ya beaucoup de traction dans la population puis va aussi emprunter quelques éléments au taoïsme c'est donc c'est une version qui malheureusement suscite aucunement l'approbation des missionnaires chrétiens sur place c'est pas aimez-vous les uns les autres avec des millions de morts ça m'a comme étonné le pardon et tout ça ne fait pas partie de son vocabulaire et puis l'élite il n'y aura pas non plus l'approbation de l'élite intellectuelle ou la noblesse qui refuse de suivre un homme qui a dans le fond échoué aux examens impériaux qui prêche la religion chrétienne en plus de remettre en question le confessionnisme qui comme la philosophie de l'état depuis 2000 ans donc le christianisme typing c'est vraiment un message culturel en d'idées uniques déjà de ce personnage là et aussi de pratiques à la fois orientale et occidentale surtout tourner vers l'action militante c'est ce qui est le plus le plus impressionnant c'est d'abord son compagnon feng yun shan qui a fondé la société des adorateurs de dieu à laquelle hong s'est joint par la suite puis est devenu le leader prophète lui recevait des messages de dieu il tombe en transe et puis c'est comme ça qu'il a créé son programme donc ça devait être assez assez impressionnant de voir cet être mystique tombé en transe c'est convaincant mais j'aimerais qu'il ya un parti qu'aujourd'hui façon propose des idées j'aimerais pas vraiment et puis ça me changerait les idées en fait ouais j'imagine mais ça il n'y a pas ces partisans ces espèces de séances mystiques là pour des gens qui croient aux esprits qui sont déjà un peu qui ont une vie spirituelle déjà développé c'est quelque chose de pas de commun mais c'est un argument vendeur en fait plus que terrifiant il va ensuite créer des forces locales d'autodéfense des milices qui va carrément aussi s'associer avec des groupes de malfaiteurs donc le mouvement prend vraiment rapidement de l'ampleur en 1850 quelques vingt mille croyants répondent à l'ordre de mobilisation de hong et l'emporte sur les troupes impériales dans une province où la gamme les garnisons manchou était peu nombreuses l'année suivante ron s'auto proclame roi céleste d'une nouvelle dynastie n'ayons pas peur de s'autodéterminer dans la vie on sait les amis foncez taïs de l'émur roi céleste et puis ils fondent le royaume céleste de la grande paix après avoir pris nanjing donc c'est la capitale de telle historique pour l'histoire de la dynastie des dynasties chinoises et puis ça c'est en en 1853 pardon donc en passant par les campagnes bien les rebelles vont gagner l'appui de villes et de villages entiers leur bande de quelques milliers d'individus devient assez rapidement une armée de fanatiques hautement disciplinés de plus d'un million de personnes hommes et femmes compris donc il y avait des bataillons de femmes et des bataillons de moi oui évidemment il y avait des gens qui s'opposaient qu'est ce qui se passait avec ces gens là qui suivait pas c'est ouais c'est très haut soit et avec eux soit et contre donc ceux qui leur donnaient pas la pluie ben il finissait par se battre contre ce que la mort d'où les 20 millions de monde c'est pas 20 millions de personnes qui étaient contre le projet par contre moi non c'est ça c'est un mouvement assez violent très militariste aussi en même temps c'était pas des pas des peace and love qui se promenait que tu disais pourtant la révolte thai ping le nom qu'est ce que ça veut dire oui thai c'est grand enfant et ping c'est paix donc la grande paix la grande paix c'est qui va suivre après le carnage le nettoyage des démons c'est un peu ça c'est l'objectif de la révolte oui la dynastie ching va être complètement déstabilisé par cette avancée là qu'elle a pas les moyens de l'étouffer non plus les étrangers qui sont venus d'europe se sont également menacés mais hésite devant la coexistence de deux royaumes maintenant il ya la dynastie ching et la nouvelle dynastie du royaume céleste de la grande paix est-ce que justement les européens étaient hésité aussi parce que notre notre héros justement était supposément chrétien oui bien c'est ça c'était c'était attirant pour eux aussi de voir qu'ils avaient un leader chinois qui pouvait rallier autant de gens puis en plus il était chrétien donc il est déjà un petit peu plus de notre côté on a comme un moyen de communication mais c'est ça ils vont un peu plus comprendre son programme apprendre à connaître puis vont dire ok non vraiment ça nous convient pas et ils vont décider d'appuyer les ching et à partir de ce moment là ils vont pouvoir lever une armée de plus d'un million d'hommes et passer à travers la chine pour vraiment se débarrasser des taipin les taipin vont mener déjà un assaut sur la capitale impériale à savoir beijing puis vont échouer puis en revenant en rebroussant chemin les ching vont les poursuivre se rendre à nanjing qui était leur capitale à ce moment là et décapiter tous les leaders taipin pour ce qui est de rhombes il se serait suicidé ce qui paraît où ce serait accidentellement empoisonné avec des herbes parce que son programme fonctionnait pas très bien puis il se remettait il s'en remettait beaucoup à dieu aussi donc il n'a pas besoin de faire venir de la nourriture dieu va pro à promouvoir à notre à nos besoins donc il faisait un peu de la terre un petit peu n'importe quoi puis ce serait en passant donc c'est ça il y a environ ce qui ce qui est assez impressionnant c'est qu'il y a environ 600 villes qui auraient été détruites au bout du compte donc les rebelles taipin oui il y avait un beau message de d'autodétermination et tout seul mais c'était aussi il y avait aussi un côté assez violent et destructeur dans ce mouvement là c'est vraiment une grande vague qui a déferlé sur la chine et puis pour la chine à ce moment là c'est vraiment un terreau fertile de contestation parce qu'on peut se demander comment ça se fait qu'une grande guerre civile comme ça a pu prendre en quelques années puis durer aussi longtemps à ce moment là elle est grandement divisée et troublée autant au niveau économique social et que politique il ya la première guerre de l'opium à ce moment là un peu avant une décennie avant de 1839 à 1848 42 contre l'empire britannique qui avait laissé le gouvernement quand même grandement affaibli donc déjà là c'est ça monopolise beaucoup les forces militaires de de la dynastie il ya une inflation généralisée sur le taille d'argent donc les impôts double les paysans s'endettent de plus en plus auprès des propriétaires fonciers ou se font carrément bandits et rejoignent des sociétés secrètes entre 1841 et 1849 donc la décennie précédent la rébellion ils ont des nombres sans soulèvement populaire donc c'est quelque chose d'assez commun et de récurrent donc c'est à dire qu'une colère quand même canalisée contre les étrangers impérialiste mais aussi contre la cour qui elle-même tenue par des manchus qui étaient des des envahisseurs nomades venus du nord donc soudainement on se souvient que ce sont ne sont pas des chinois et qu'on veut les les maîtres chaos quand même au moment même où cette révélation cette rébellion impressionnante a eu lieu la seconde guerre de l'opium déjà se passant donc en 1856 jusqu'en 1860 ça oppose la chine la france et le royaume uni qui est soutenu par les états unis et la russie le chaos total le cas c'est quoi mais ce qui est intéressant avec hong xiu tian c'est que son programme aussi avait beaucoup de traction à la population il promeut l'égalité hommes femmes déjà c'est assez impressionnant pour l'époque séparation des sexes et abstinence même chez les couples mariés ah ah mais lui était pas abstinent mais lui non il va pas vraiment suivre ça il ya comme un double standard dans son programme lui reste caché dans son palais avec son harem donc ça explique un peu pourquoi ça a été difficile d'implanter son prêche pas par l'exemple donc c'est ça mais quand même il promeut aussi la prohibition du tabac de l'opium qui est un grave problème à cette époque là en chine de l'alcool de la prostitution des jeux d'argent puis même la coutume des pieds bandés qui était une coutume de pression de la femme quand même assez assez horrible il ya un refus de porter la natte aussi qui était un symbole assez important de l'oppression manchou la natte c'est de le fait d'avoir le cran à moitié rasé peu près ici puis ensuite on a les cheveux très longs à l'arrière tenu en tresse c'était une mode manchou à la base et les chinois étaient astreints à cette coiffure et puis en fait il veut aussi instaurer l'abolition des classes sociales puis veut mettre en commun tous les avoirs donc aucune propriété privée ce qui fait que son message a été aussi retravaillé était repris en fait politiquement par les communistes vers à l'époque moderne pour la révolution donc ça permettait de légitimiser un peu tu mentionnais tantôt que les manchous étaient extrêmement impopulaires au sein de la chaîne d'où ça explique tous les soulèvements qu'il y a eu mais est-ce que après que les typing sont faits des faits ils ont remarqué un certain regain en faveur de la population en faveur des manchous un certain montant augmentation de la popularité de la popularité de la de la de 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 la classe toujours un mouvement de support des chez les manchous mon dieu je ne saurais dire sincèrement j'ai moi je mme à travers de ce que j'ai lu j'ai pas vraiment eu l'impression parce qu'il y avait d'autres courants aussi à ce moment là qui il ya une époque aussi des seigneurs de la guerre donc c'est pas vraiment ça pas vraiment pris forme en fait je sais pas est ce que toi dessus t'en je ne sais pas plus en tout cas, on viendra avec une réponse peut-être écrivez-nous si vous avez des réponses ça va me faire plaisir j'avais justement une question, tu dis que son message a été repris par après ça les communistes mais aussi les nationalistes mais il y a comme, c'est drôle parce que pour les communistes, bon, quelqu'un qui dit qu'il est le fils de Dieu c'est un peu spécial pour créer un héros, on a besoin de gommer beaucoup de détails donc il y a certaines choses qu'on préfère mettre de côté quand on commémore de telles figures mais ce qui est intéressant c'est que les nationalistes et les communistes vont retracer leur origine au Taiping parce que tous deux en ont fait le prototype en fond d'une réforme sociale puis de l'opposition à une dynastie étrangère parce qu'ils avaient le même but donc voilà oui, mon Dieu, on aurait encore tellement de choses à dire sur notre ami Ong mais malheureusement le temps manque alors je vais devoir conclure ici, je vous dis tous merci d'avoir été là aujourd'hui merci aussi à nos auditeurs merci d'être là tous les vendredis avec nous à 16h à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc je vous rappelle que vous pouvez nous écouter live ou sur Facebook, sur Youtube sur le site de choc vous pouvez également télécharger les épisodes ou nous écouter en balado-diffusion grâce à iTunes ou Google Play donc on vous invite aussi à aimer notre page Facebook restez au courant de ce qui se passe c'était Magali Lagumaltais à l'animation et bonne fin de semaine à tous Musique du générique Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...